Aujourd'hui, nous sommes le 29 juin 2024. Nous sommes en plein dans la période hivernale. Il n'y a plus d'excuses pour le problème d'eau dans les barrages. Il n'y a plus d'excuses. On nous disait qu'il n'y a pas d'eau, c'est pourquoi vous n'avez pas d'électricité. Ce n'est pas vrai. Les batteries des barrages de la Guinée sont situées sur la seule rivière qu'on appelle le Concouré. Vous avez Garafui qui est tout à fait en haut, qui fait 75 mégawatts, avec une hauteur de 75 mètres. Juste après Garafui, vous avez Swapiti. On nous a dit que la retenue de Garafui n'était pas suffisante pour fournir le courant en période de tiage. C'est pourquoi Swapiti a été construit 450 mégawatts. Entre Swapiti et Garafui, il y a Kaleta, qui est également aménagé, qui retient aussi de l'eau. Même entre Swapiti et Kaleta, il y a encore un endroit, un site, où on peut aménager encore un autre barrage qui peut fournir jusqu'à 100 mégawatts. Après Swapiti, après Kaleta, vous avez tout à fait du côté de la mer, Amaria. Vous avez donc Garafui, vous avez Swapiti, vous avez Kaleta, et vous allez avoir peut-être Amaria. L'eau qui est utilisée à Garafui, c'est la même eau qui est turbinée par les autres garages. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la moitié de la production de tous ces barrages. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est sûrement le transport de l'énergie qui est produite. La section du fil qui transporte le courant produit ne suffit sûrement pas pour transporter le courant de Kaleta et de Swapiti à la fois. Le problème est là. Mais depuis quelques jours, il y a la pluie. Donc on devait maintenant libérer le barrage. Mais ça c'est l'hydraulique et le thermique. Nous avons plein, 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 plein de centrales thermiques. La plus neuve, c'est celle qui est à la Tannerie. J'ai eu l'honneur d'examiner avec les autres collègues de l'Assemblée le projet de la centrale Energy Power qui est actuellement installée à Tannerie. C'est une installation toute neuve qui ne produit pas aussi à 100% de son rendement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on aurait appris que le mazout qui a été fourni est de mauvaise qualité. Et malheureusement, non seulement ce carburant a impacté négativement sur le rendement de cette installation coûteuse. Sans parler des véhicules des particuliers. Mais quel est le problème en Guinée aujourd'hui ? Où sont les responsables ? Où sont les coupables ? Donc, le problème d'énergie de la Guinée ne sera jamais réglé tant qu'on n'aura pas déniché, démasqué complètement, sanctionné les coupables. Mais ceux qui doivent sanctionner, si c'est eux qui sont coupables, il n'y aura pas de sanction, bien sûr. Voilà le fond du problème. Et je ne pense pas qu'on puisse sortir de l'auberge bientôt, ce n'est pas possible. Nous allons nous remettre, nous allons remettre à Dieu, qui est le juge suprême. Nos pensées vont aux victimes de correntie. Nous allons affronter les pluies de jouets et de août. Ces pauvres citoyens qui ont eu leur maison décoiffée il y a quelques mois et qui n'ont jamais bénéficié d'un appui efficace de l'État pour les réhabiliter. Ils étaient à la belle étoile. Ils vont être désormais sous la rigueur des grandes pluies. Toute la cité, dite cité Santilo, est dévastée aujourd'hui. Les vitres sont soufflées. Le vent va s'incruster entre les vitres avec tout ce que cela implique comme conséquence sur la rue, sur les ouvertures, sur les armatures de ces bâtiments à étage. Peut-être qu'on va être obligé un jour de refaire toute cette cité. Le gouvernement jusqu'ici n'a pris aucune disposition visible pour reparer cette cité et pour aider les pauvres citoyens. Pourtant, depuis que la cité a été retirée au groupe Santilo, les loyers de ces bâtiments sont versés dans une caisse. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là ? Puisqu'on ne l'a vu nulle part dans le budget. Depuis toujours, les loyers de toutes ces cités sont versés dans une caisse. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent ? Qui est responsable de l'explosion de notre dépôt de quarantine ? Qui est responsable de l'incendie de Madina ? Qui est responsable de l'incendie du dépôt de EDG ? Qui est responsable de la commande et de la fourniture du mauvais carburant ? Voilà des questions qui se posent aujourd'hui. Peut-être qu'on ne trouvera jamais la solution. Mais, la solution est dans les mains de Dieu. Mais avant, du peuple de Guinée, dans les mains du peuple de Guinée. Comme Ibram Sokamara l'a dit, il faut attendre l'échéance 31 décembre 2024. Pour demander des comptes au CNRD. Même pas au CNRD, mais au président Mamadi Doumbouya, qui est le responsable, le premier responsable du CNRD. Il est obligé, on lui demande, amicalement, poliment, mais fermement, de rendre compte de sa gestion depuis le 5 septembre 2021.